Vous êtes comme moi, vous attendez les vacances avec impatience et cela se sent parce que je reçois de plus en plus de questions par rapport aux réglages à effectuer pour les prises de vues en vacances. Et bien écoutez, au sein de cette vidéo, je vous propose de regarder un petit peu tout cela en détail, de vous donner quelques trucs et astuces pour les vacances après le générique. Avant d'entrer un petit peu en détail si vous voulez bien dans cette vidéo, je vais un petit peu faire le point administratif sur la vidéo. Nous sommes presque 2500 abonnés à l'heure où je vous parle. Je prévois donc pour fêter les 2500 abonnés une vidéo en live sur Youtube dans les semaines à venir. Je suis en train un petit peu de la préparer. Et dans cette optique, si vous avez des questions ou si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez me voir aborder dans cette vidéo en live sur Youtube, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à me les envoyer par mail ou par messagerie comme vous faites de plus en plus pour certains d'entre vous. Je vous invite pour celles et ceux qui découvrez La Nature en Images à vous abonner à la chaîne et activer les notifications si mon travail vous intéresse et si vous souhaitez en apprendre plus via la chaîne La Nature en Images. Pour celles et ceux qui souhaitent encore en apprendre plus, je vous renvoie au site internet jérômechampagnardphotonat.com dans lequel vous aurez la rubrique visioconférences et formations. Vous pourrez ainsi découvrir les formations qui s'offrent à vous et les visioconférences que ce soit collectives ou individuelles. Vous avez les fiches d'inscription qui correspondent à toutes ces formations et les fiches de renseignement qui sont à votre disposition. N'oubliez pas si vous voulez bien de laisser le petit like à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo si vraiment cette vidéo vous aura plu et de mettre d'autres likes sur les autres vidéos de la chaîne, le cas échéant, si mon travail vous intéresse. Alors, laissons maintenant tout le côté administratif de côté et rentrons plus en détail dans la vidéo en question. Je commence à recevoir de plus en plus de messages ou de mails me posant toujours les mêmes questions, me demandant les conseils que je pourrais donner pour les photos en bord de mer, à la montagne, etc. Nous allons donc voir tout cela en détail dans cette vidéo comme je vous l'ai énoncée tout à l'heure. A présent, séparons la vidéo en deux gros thèmes bien précis. Vous partez en vacances et vous allez vouloir faire des photos. Alors, faire des photos familiales j'entends. Alors, qu'est-ce que j'appelle photographie familiale ? C'est-à-dire que vous allez vouloir photographier les premiers potes bébés au bord de la mer, les premiers patouillages dans le sable de bébé ou alors voir les premières brasses coulées de ce grand fiston qui n'attend qu'une chose, c'est aller nacher, vite, je vais nacher au bord de l'eau. Mais il n'a pas pris la bouée, donc c'est la brasse coulée. Ou alors l'adolescent dans toute sa splendeur qui veut montrer ses gros muscles en gonflant sa superbe bouée jusqu'à ce qu'elle explose. Là, c'est de la photo familiale. Ou alors la petite dernière qui vient d'acheter un cerf-voulant et qui vous dit « Papa, je vais aller le faire voler. » « Ben oui, mes chéris, mais il y a trop de vent. » « Et au revoir le cerf-volant au loin, dans la mer. » Ça, c'est sympa aussi. Donc tout ça, c'est des moments à photographier et à immortaliser. Ou alors vous avez l'adolescente dans toute sa splendeur qui n'a pas envie de venir marcher avec vous en montagne et qui, dans la première flaque d'eau, qui malheureusement avait l'air moins profonde que ce qu'elle était réellement, se retrouve avec les chaussures de marche dans l'eau et de l'eau jusqu'aux chevilles. Les têtes de ces adolescents, à ce moment-là, sont à immortaliser. Donc tout ceci, c'est de la photographie familiale. Et dans ce cadre-là, je vous conjure, ne vous prenez pas la tête à faire des réglages d'apothicaires. Allez à l'essentiel. L'essentiel, c'est de la photo famille, de la photo souvenir, de la photo loisir. Donc travaillez en automatique, travaillez en JPEG. Faites de l'instantané. Je vois trop souvent des personnes qui essayent de faire de la belle photo alors que c'est de la photo famille. Donc, encore une fois, faites de l'instantané. Ne vous prenez pas la tête. Même si Champix, il vous a dit depuis deux ans et demi maintenant qu'il vous rabâche les oreilles de travailler en mode manuel, de tout planifier sur l'appareil photo, de tout régler selon vos critères sur l'appareil photo, dans ces moments-là, non, c'est de la photo loisir, c'est de la photo souvenir. Travaillez en automatique. Laissez travailler votre appareil photo. Il sait très bien le faire et il vous fournira de très bons JPEG au jour d'aujourd'hui. Les appareils photo font de très bons JPEG. Profitez-en. Dispensez-vous de toute une réflexion. Vous allez louper à ce moment-là des moments magiques. Donc, la photo famille, la photo loisir, automatique, JPEG, ça c'est vu, passons à autre chose. Maintenant, je vais différencier, à savoir si vous partez à la montagne, en bord de mer. Et là, je vais diviser le bord de mer en deux zones bien distinctes, la Méditerranée et l'océan. Nous verrons pourquoi. Donc, la montagne. La montagne, vous allez faire des photos de paysages, principalement de chutes d'eau, de cascades, d'étendues d'eau, bien souvent, si vous allez surtout dans le Jura, où il y a énormément de lacs à photographier avec une couleur d'eau turquoise qui est vraiment magnifique et somptueuse. Donc, à ce moment-là, oui, effectivement, vous allez prendre plus votre temps à essayer de mettre en valeur ces lieux et ces moments. Donc, dans ce cadre-là, avant de réfléchir réglage, il faut réfléchir matériel. Et dans le matériel, il faut prévoir l'investissement dans des filtres et de la filtration en règle générale. Mais il faut prévoir de la filtration type ND et type GND pour pouvoir bien mettre en valeur votre sujet. parce que, justement, si votre sujet est une cascade que vous allez trouver, que ce soit à Foncine, que ce soit un petit peu ailleurs dans le Jura, puisque je connais très bien le Jura, donc si vous voulez des lieux à photographier, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous renseigner à ce niveau-là. Vous avez la région des Cac-Lac aussi, par exemple. Vous avez le lac des Rouges-Truites, qui est sympa aussi. Enfin, voilà, vous avez plein de choses à faire dans le Jura. Et si vous voulez photographier des cascades, il faut du ND et du GND. Bien évidemment, puisque vous allez faire des photos en journée, principalement, vous n'allez pas forcément pouvoir attendre ou la levée du jour ou la tombée de la nuit pour pouvoir faire vos photos. Et à ce moment-là, il faut casser la porte de lumière. Et pour casser la porte de lumière, il faut du ND et du GND. Alors, à savoir si vous voulez un ND1000 ou un ND64, je vous laisse libre cours à votre imagination. C'est à vous de voir, en fonction du filet d'eau que vous voulez. Je vous envoie sur les vidéos qui traitent de la filtration sur la chaîne YouTube, où j'explique un petit peu les tenants et les aboutissants de tous les filtres disponibles sur le marché. Et vous savez que, personnellement, je suis plus penché sur Nissi, qui, pour moi, est une des meilleures marques de filtration au jour d'aujourd'hui. Vous savez que je ne suis maqué avec aucune marque pour l'instant. Je dis les choses telles que je le pense et telles que je le ressens. C'est mon expérience que je vous partage. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun code promotionnel à vous faire bénéficier sur tel ou tel produit dans cette vidéo. Voilà, donc, à ce niveau-là, au niveau des réglages, alors, puisqu'on me demande aussi beaucoup de réglages, travaillez en fonction de la profondeur de champ, travaillez en fonction de la lumière disponible et faites l'assimilation des deux. Je vous renvoie aux trois petites vidéos qui traitent du triangle d'exposition, la vitesse, l'ouverture, les ISO, où je vous donne un petit peu les tenants et les aboutissants de mes sélections de réglages par rapport à ces exifs. Je vous renvoie sur les trois petites vidéos à ce niveau-là. Mais grosso modo, si vous faites de la cascade, eh bien, effectivement, vous n'allez pas avoir une grosse profondeur de champ. Parce que, par exemple, si vous allez aux cascades du hérisson, la profondeur de champ, elle est au niveau de votre zone de mise au point. Donc, vous allez pouvoir travailler avec des grosses ouvertures. Vous n'allez pas avoir besoin de grandes profondeurs de champ. Donc, vous allez pouvoir travailler à du F4, voire même du F28, selon la disponibilité de lumière que vous aurez. Après, si vous n'avez pas de système de filtration, je vous déconseille fortement d'aller fermer votre objectif à des F22 ou autres. Attention ! Encore une fois, attention à ces ouvertures et attention aux soucis qu'elles peuvent vous apporter sur vos photos. Par contre, si vous allez vouloir photographier un étang avec, là, justement, une grande profondeur de champ, eh bien, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir fermer un peu plus votre objectif, F11, F16, par exemple, et au détriment de l'apport de lumière que pourrait vous apporter une telle ouverture. Donc, là, à ce niveau-là, il va plus falloir travailler sur la vitesse. J'attire aussi votre attention sur le fait que, puisque en cascade, vous n'avez pas beaucoup de profondeurs de champ, vous aurez tendance à ouvrir plus grand votre objectif pour avoir un meilleur apport de lumière. Attention à cela, parce que vous allez travailler certainement à des poses longues, de l'ordre de 10, 15, 20, 30 secondes. Et à ce niveau-là, si vous n'avez pas de système de filtration, comment vous dire que vos photos, elles sont inutilisables ? Donc, faites bien attention aux vitesses que vous allez privilégier. Sachant que sur du paysage, par exemple, comme un étang ou comme un lac, vous n'avez pas besoin d'une grande vitesse. Sachant que si vous allez photographier un panorama avec un lac ou une grande étendue, vous n'avez pas besoin de grosses vitesses pour figer la scène. Donc, même si vous fermez à f8, f11 votre objectif, vous pouvez très bien photographier selon la lumière que vous avez avec 100 ISO et puis une vitesse de l'ordre du 8e de seconde, du 20e de seconde. Vous voyez, il faut adapter un petit peu en fonction, toujours encore une fois, de votre histogramme. Jetez un oeil en permanence à votre histogramme en fonction de la lumière que vous avez de disponible. Jaugez votre exposition grâce à votre histogramme. Attention à cela. Par contre, je reviens un petit peu aux cascades d'eau chute d'eau. Là, vous allez avoir besoin d'une grande durée d'exposition et vous allez facilement avoir des durées d'exposition de 10, 15, 20 secondes. Donc, il va falloir, encore une fois, casser encore plus la lumière. Qui dit casser la lumière ? Diffiltration, etc. Vous voyez ? Donc, moi pour les cascades, je préconise, en fonction de la quantité d'eau qui va couler de la cascade, des durées d'exposition de 1 tiers de seconde à 10, 15 secondes maximum. Après, tout dépend du filet d'eau que vous voulez réaliser et de l'effet rideau sur la cascade que vous voulez obtenir. Mais grosso modo, pour une cascade, sans ISO, je vous dis, entre 15 secondes d'exposition et 1 tiers, 1 huitième de seconde en fonction de l'eau ou de la quantité de l'eau que vous voulez. Voilà, c'est un petit peu la cote mal taillée que je pourrais vous donner à ce niveau-là. Je dirais qu'en montagne, il faut faire attention à deux choses. Vos ombres et vos hautes lumières. Parce qu'en montagne, selon l'attitude à laquelle vous allez vous balader, selon le moment de la journée, vous allez avoir des contrastes hyper contrastés, justement. Et vous allez avoir des ombres qui vont se boucher très rapidement et des hautes lumières qui vont se cramer très rapidement. Donc attention à cela. Encore une fois, un petit coup d'œil à l'histogramme au moment de la prise de vue, ça ne mange pas de pain, on perd 3 secondes mais ce n'est pas grave. On s'assure d'une bonne exposition de sa photo, ça évite de cramer la photo ou de sous-exposer la photo et de ne rien pouvoir en tirer. Maintenant, si vous voulez bien, passons aux photos de bord de mer. Alors, le bord de mer, c'est un petit peu compliqué puisque vous avez la réverbération du soleil sur l'eau. Et là, attention aux reflets, attention aux flares, attention à tout un tas de choses qui pourraient nuire à votre photo. Tout à l'heure, je vous ai dit que je séparais en deux les photos de bord de mer, la Méditerranée, l'océan puisque vous n'allez pas avoir les mêmes ambiances au bord de la Méditerranée qu'au bord de l'océan. La Méditerranée, elle, du fait qu'elle soit un peu plus calme puisqu'il n'y a quasiment pas de vagues en Méditerranée pour faire simple, vous allez pouvoir travailler à des vitesses d'obturation un peu plus rapides. Mais si vous voulez flouter un petit peu, si vous voulez le niveau de la mer, vous allez devoir quand même travailler à des vitesses un petit peu lentes entre guillemets mais plus rapides qu'au bord de l'océan. Nous verrons cela tout à l'heure. Effectivement, parce que la Méditerranée bougeant beaucoup moins que l'océan, ayant beaucoup moins de vagues que l'océan, vous allez vite avoir un effet cotonneux et l'effacement des vagues potentiellement sur la Méditerranée que vous n'aurez pas sur l'océan. La grosse difficulté des photos de bord de mer, ce sont les hautes lumières puisque vous n'avez pour ainsi dire quasiment pas d'ombre. Attention à vos hautes lumières. Là, toujours pareil. Photos de montagne, je vous ai dit tout à l'heure, pensez à la filtration. Photos de bord de mer, je dirais que la filtration est quasiment obligatoire et ce, quel que soit le moment de la journée. Et je dirais même encore pire que si vous voulez faire des photos en plein après-midi, là, il vous faut impérativement de la filtration parce que sinon, vos photos vont être hyper saturées et hyper contrastées. Ça peut être dommageable à vos photos. Et sur les photos de bord de mer, notamment, je pense, notamment au coucher de soleil que vous pourriez avoir, il vous faut, alors, pour bien fait, il vous faudrait un filtre GND pour pouvoir casser un petit peu ces hautes lumières dans le ciel. Mais si vous, au moyen, vous le permettent, le top du top, ce sont les filtres reverse. Je vous envoie sur le site de Nissi, allez voir les filtres reverse. Ce sont des filtres qui sont un petit peu bouchés au niveau de l'horizon et qui vont vous permettre de casser un petit peu les hautes lumières sur cet horizon au moment du coucher du soleil. C'est un petit plus par rapport à ce système de filtration. Les filtres reverse sont quand même intéressants pour les couchers de soleil en bord de mer ou sur des paysages complètement dégagés à l'horizon. Alors, mes conseils de réglage pour les photographies de bord de mer. Et bien là, je dirais que que ce soit en Méditerranée ou sur la façade Atlantique, vous avez l'horizon pour vous. Vous pouvez ouvrir votre objectif à des valeurs de F4, F5, F8, F11 pour vous assurer d'une profondeur de champ. Mais vous pouvez vous rabattre à des valeurs d'ouverture de F4, F5, F6 pour gagner en lumière. Puisque de toute manière, il n'y a rien à l'horizon. Si vous faites des photos de coucher de soleil, par exemple, sur l'horizon, vous pouvez apporter plus de lumière à vos photos en ouvrant un peu plus votre objectif. De toute manière, même si vous perdez en profondeur de champ, il n'y a rien à l'horizon. Donc, vous allez perdre quoi au final ? Rien. Donc, gagner en lumière. Par rapport aux vitesses de prise de vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Méditerranée, vous allez pouvoir travailler à des vitesses de 1,60ème, 1,00ème de seconde, ce qui vous permettra d'avoir l'esprit tranquille. Donc, d'un côté, vous allez pouvoir ouvrir votre objectif un peu plus grand pour avoir de la lumière et de l'autre, vous allez pouvoir travailler un tout petit peu plus en vitesse pour avoir des moments un peu plus figés dans le temps et un peu plus de manière instantanée. Mais vous pouvez très bien travailler avec des vitesses lentes et puis flouter complètement le panorama qui pourrait être pollué entre guillemets par la présence de personnes qui sont là elles aussi pour se promener. Et si vous ne voulez pas de ces personnes présentes sur votre photo, vous n'allez pas pouvoir échapper à la pause longue et de préférence des pauses longues de 30 secondes à 2 minutes pour être sûr de flouter les passants qui passent ou les badauds qui sont comme vous là pour regarder le coucher de soleil ou pour regarder une scène quelconque. Si vous photographiez à des vitesses très lentes donc de 30 secondes à 2 minutes, vous êtes sûr de flouter une rue par exemple passante, vous êtes sûr s'il y a un petit peu de passage par exemple parce que s'il y a foule comme il peut y avoir foule en bord de Méditerranée dans certains axes piétons, ce n'est pas la peine. Là, ce n'est pas 2 minutes qu'il vous faut, c'est beaucoup plus de temps, c'est quasiment plus d'une heure de pause pour pouvoir vider complètement la ruelle. Mais si vous êtes dans une rue où il y a peu de passages, vous pouvez faire des pauses de 30 secondes à 2 minutes et là, vous êtes quasiment assuré d'avoir vidé le contenu des passants au niveau de la rue. Donc là, vous voyez, si vous voulez, le côté Méditerranée c'est un petit peu plus avantagé au niveau de la pratique photographique que le côté Atlantique auquel nous allons aborder tout de suite le sujet. Alors, le côté Atlantique, lui, est un petit peu plus compliqué puisque vous allez avoir de la houle, vous allez avoir des vagues, vous allez avoir un petit peu des coefficients de marée qui vont plus ou moins amplifier cette houle, plus ou moins amplifier ces vagues et deux solutions où vous voulez travailler, nous allons dire, des vagues un petit peu puissantes qui ont beaucoup d'écume, beaucoup d'éclats et là, auquel cas, effectivement, vous allez peut-être travailler en vitesse donc pour figer l'explosion de la vague sur un rocher, par exemple, et tout le panache d'écume qui peut en découler. Donc, c'est vrai que là, il faut travailler un petit peu plus rapidement que si vous voulez vraiment flouter et rendre l'aspect de la mer cotonneux et effacer toutes les vagues qui pourraient y avoir. Pour ce faire, encore une fois, il va falloir recourir à de la filtration et GND, ND, encore une fois, je vous renvoie sur les vidéos de la chaîne YouTube qui traitent de la filtration et qui vous expliquent un petit peu le pourquoi du comment. Là, encore une fois, vous allez pouvoir ouvrir votre objectif puisque si vous êtes en bord de mer, il n'y a quasiment rien à l'horizon donc vous allez pouvoir gagner en apport de lumière pour pouvoir compenser des vitesses de travail un petit peu plus élevées. Mais toujours, même principe, regardez votre histogramme, analysez votre histogramme, est-ce que vous êtes bien exposé, est-ce que la quantité de lumière que j'apporte à mon capteur est judicieuse ? Est-ce que mes ombres sont débouchées ? Est-ce que mes hautes lumières sont préservées ? C'est toujours cette démarche que vous devez avoir à l'esprit avant de déclencher l'obturateur. En conclusion, que pouvons-nous dire par rapport à ces potentiellement trois scènes à photographier ? Premièrement, photo familiale, je m'affranchis de tous les automatismes de l'appareil photo, je passe en mode automatique pur et dur. Plus mode JPEG. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez faire vos photos sans aucun problème. En numéro 2, vous voulez faire un peu plus de photos artistiques ? Que ce soit bord de mer, montagne, pensez à la filtration pour casser les hautes lumières et puis avoir un petit peu l'esprit plus serein par rapport à ces hautes lumières. Mais attention à vos ombres, surtout en montagne. En numéro 3, j'analyse la scène et je réfléchis au résultat final que je veux obtenir sur ma photo. Je suis en bord de mer, est-ce que j'ai des vagues ? Est-ce que je n'ai pas de vagues ? Est-ce que je veux un petit peu un côté spectaculaire sur mes photos auquel cas je vais travailler un peu plus rapidement ? Ou est-ce que je veux un aspect cotonneux de mes vagues et de mon bord de mer auquel cas je vais travailler un petit peu plus lentement ? Est-ce que j'ai de la profondeur de champ ? Est-ce que j'ai besoin de profondeur de champ ? Donc oui, je vais travailler à des valeurs F8, F11 pour pouvoir m'assurer une profondeur de champ optimale. Non, je n'ai pas besoin de profondeur de champ auquel cas je vais descendre en ouverture, donc ouvrir plus mon diaphragme et apporter plus de lumière à mon capteur. Et puis au final, en fonction de ces deux paramètres que vous allez définir, vous allez modifier vos ISO raisonnablement pour pouvoir apporter plus ou moins d'amplification du signal lumineux et rendre votre photo plus ou moins lumineuse. Dans cette vidéo, je vais vous apporter deux bonus. Champix, il est sympa avec vous, il vous apporte deux bonus puisque qui dit période estivale, dit fête foraine et dit feu d'artifice. A ce niveau-là, pour les fêtes foraines, c'est pareil, ceux qui veulent faire des photos en fête foraine, attendez la pénombre. Faites des photos au moment où les éclairages d'ambiance des manèges sont allumés et je dirais qu'ils vous apportent une plus-value artistique à votre photo. Auquel cas, toujours pareil, nous réfléchissons. Est-ce que nous voulons un effet artistique avec une pause longue sur nos photos ou au contraire, est-ce que nous voulons de l'instantanité à un instant T, figer le temps sur la photo ? Donc là, c'est deux situations qui sont complètement différentes. Vous allez travailler à des vitesses beaucoup plus lentes si vous voulez profiter de l'ambiance lumineuse et faire un petit côté artistique dans un mouvement flouté, nous allons dire, ou vous allez travailler à des vitesses beaucoup plus rapides si vous voulez travailler l'instantanéité. Personnellement, lorsque je travaille mes photos de fêtes foraines, je vous mets quelques exemples de photos de fêtes foraines que j'ai faites très récemment, je vais travailler à des vitesses de une demi-seconde, une seconde, deux secondes, peut-être dix secondes, mais rarement au-delà de dix secondes. Vous voulez travailler plus dans l'instantanéité, eh bien, allez chercher du 125ème, du 200ème, deux secondes, du 250ème, deux secondes. Là, vous allez être un peu plus instantané dans les photos et vous allez pouvoir figer le temps un peu plus sérieusement. Mais toujours, attention, gardez à l'esprit, et là, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué de checker l'histogramme au moment de la prise de vue par rapport à ce que vous allez vouloir photographier. Faites-vous une idée, réfléchissez, faites-vous votre esprit, apportez-vous des points de repère. Faites des essais, encore une fois, testez, essayez, travaillez vos photos. Le deuxième point que je voulais vous apporter en bonus, ce sont les feux d'artifice. Alors là, les feux d'artifice, c'est un petit peu compliqué à gérer puisqu'il n'y a aucun moyen de savoir comment va être tiré ce feu d'artifice, à quelle altitude vont monter les bombes, comment elles vont éclater dans le ciel. C'est très compliqué à gérer. Et mon expérience me fait vous dire que très très récemment, j'ai été repérer un feu d'artifice dont je savais qu'il allait être tiré, je savais à peu près où il allait être tiré, sauf qu'au moment de la prise de vue, je m'étais fait une idée de l'altitude des bombes qui n'était pas du tout celle réalisée sur le terrain. Et je me suis retrouvé avec des compositions un petit peu tronquées où j'avais un tiers de mes photos où c'est le ciel noir absolu de la nuit. Et j'ai loupé par cet état de fait le potentiel reflet de l'explosion de ces bombes sur la Loire où j'aurais pu avoir un petit peu un effet miroir et gagner un petit peu plus en artistique. Donc je dirais qu'au niveau des feux d'artifice, pour la composition et le cadrage, c'est très compliqué. Il ne faut pas hésiter à réagir dès l'explosion des premières bombes, à modifier son cadrage tout de suite, à se positionner tout de suite pour ne pas louper la fin du feu d'artifice qui là, pour moi, est quand même, je veux dire, quand vous arrivez au bouquet final, c'est justement, c'est le cas de le dire, c'est le bouquet final, donc c'est là où c'est le plus joli, où c'est le plus intense. Donc dès l'explosion des premières bombes, modifiez votre cadrage, modifiez votre composition et adaptez-vous très rapidement. De toute manière, il ne faut pas oublier que pour les feux d'artifice, vous serez obligatoirement sur trépieds puisque vous allez atteindre des temps d'exposition d'une seconde, deux secondes, voire même cinq secondes, c'est à vous, en fonction de votre ressenti, de votre état, je dirais, émotionnel du moment et même de votre envie artistique à l'instant T, de modifier ce temps de pause et de l'adapter en fonction de ce que vous voulez au résultat final de vos photos. Sur les photos que je vous mets en exemple par rapport aux feux d'artifice, vous avez des temps de pause en général, en ce qui me concerne, sur ces photos de deux secondes à cinq secondes et potentiellement dix secondes pour certaines d'entre elles. Mais c'est très rare, je reste entre deux secondes et demie et cinq secondes. Pour l'ouverture, eh bien l'ouverture, je vais ouvrir mon objectif au maximum de ses capacités. Si j'ai un objectif qui ouvre à f2.8, eh bien je serai à f2.8, s'il ouvre à f4, je serai à f4, s'il ouvre à 5.6, je serai à 5.6. Je vais aller chercher un maximum d'apport de lumière pour pouvoir justement aller éclairer au maximum mon capteur. Et si vous n'ouvrez pas, si vous réfléchissez profondeur de champ, eh bien c'est loupé. Vous n'aurez pas assez de lumière pour illuminer votre capteur et vous allez devoir monter à des ISO qui vont complètement vous parasiter votre photo et qui vont la rendre complètement inutilisable. Donc, j'en viens un petit peu quand même au repérage des feux d'artifice. Si vous avez l'opportunité de venir la veille du feu d'artifice, regardez un petit peu la scène, analysez la scène, regardez à peu près dans quelle zone il va être tiré, cherchez visuellement un point qui vous permettrait de faire la mise au point, alors un point suffisamment éloigné, entre guillemets, mais qui n'est pas non plus éloigné déraisonnablement du point où vous pourrez tirer votre feu d'artifice parce que sinon ce sera loupé, votre feu d'artifice sera flou. Gardez bien ceci quand même à l'esprit. Je vous rappelle que la profondeur de champ, vous avez une vidéo qui traite de la profondeur de champ sur la chaîne YouTube, je vous renvoie à cette vidéo encore une fois. Sachez que la profondeur de champ c'est deux tiers arrière, un tiers avant. Réfléchissez, essayez d'avoir un point judicieux pour faire la mise au point. Et puis, en ce qui concerne les ISO par rapport au feu d'artifice, essayez d'avoir des ISO les plus judicieux possibles. Ici, sur les photos que je vous ai mises en démonstration, je suis resté à 100 ISO. Voilà. Vous pourrez vous mettre les exifs si vous avez des doutes par rapport à cela, mais oui, je suis resté à 100 ISO sur ma prise de vue au niveau des photos. J'ai limité l'apport de bruit sur mes photos le maximum possible. Encore une fois, il faut connaître son capteur, il faut savoir les caractéristiques de fonctionnement de son capteur et il faut savoir dans quelle plage ISO vous pouvez travailler ou non. Eh bien, écoutez, j'ai fait un gros tour d'horizon de tout ce que vous pouvez rencontrer en vacances pour faire de la photo un petit peu artistique en vacances. Encore une fois, je n'ai pas traité de la macro, je vous renvoie aux vidéos dédiées à la macro. Si vous avez des questions, si vous avez des renseignements à me demander, n'hésitez pas, posez-les-moi en description ou contactez-moi ou par la fiche de contact du site internet ou par mail directement. Je répondrai à ces questions bien volontiers. Je vous rappelle que pour ceux qui sont intéressés, il y a toujours les visioconférences mensuelles dans lesquelles nous traitons d'une multitude de sujets. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous rappelle que l'heure et demie de visioconférence est au prix dérisoire de 25 euros l'heure et demie. C'est quand même assez abordable, j'ose espérer, pour tout un chacun. donc, laissez le petit commentaire qui va bien, laissez le petit like. Pour ceux qui auraient aimé cette vidéo et qui ne connaissez pas la chaîne, abonnez-vous. Je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada